Camarades peuples d'Afrique, peuples de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et soeurs, soyez salués en vos rangs, grades et qualités, depuis vos positions respectives, depuis vos bords. Je voudrais vous dire, chers camarades peuples d'Afrique, aide mon baraque à tout le monde, bonne fête à tout le monde, parce que demain c'est la fête. Bon, on dit le Mali a fêté aujourd'hui, mais moi je n'ai pas su hier que le Mali avait vu la lune hier, si le Mali avait eu, si je m'étais rendu compte hier, que le Mali avait vu la lune hier, j'allais fêter aujourd'hui. Même si la France ne fêtait pas, moi j'allais fêter aujourd'hui, parce que pour moi, il n'y a qu'une seule lune dans ce monde, donc si elle apparaît, c'est qu'elle est apparue. Voilà, si elle apparaît à la Mecque, c'est la même lune. Si elle apparaît au Mali, ou bien en Philippines, c'est la même lune. Et il n'y a qu'une seule communauté musulmane, c'est la communauté du prophète Mouambé Sala wa Salaam. Donc si cette communauté-là, s'il y a un qui a vu, un musulman qui l'a vu, mon vrai, c'est un élément de Mouambé Sala wa Salaam qui l'a vu. Donc moi, j'ai gêné. Je n'ai pas vu, je n'ai pas vu Claire dedans. Vous l'avez passé là. J'ai fêté. J'ai fêté. Parce qu'ils ont foutaise. Les gens d'Arabie, ça va dire qu'ils ont foutaise. Quand nous on voit, eux, ils ne gênent pas. Ils ne fêtent pas. Quand eux, ils voient, nous, on fête. Donc c'est eux seulement qui ont la vérité. Nous, on n'a pas la vérité. Elles ont la vérité, nous, on n'a pas la vérité. Eux, là, eux, toujours rentrent au paradis, nous, on rentre dans l'affaire. C'est parce que je n'en ai pas vu. Ça m'a fait mal même. J'ai pris le drap. C'est à 17h par là. Je vois Asim Gota en train de fêter. Mais merde. Il a déjà mangé le tchèpe. Moi, il n'a rien mangé. Il le mange. Mais bon, tout ce que Dieu fait est bon. Voilà. Voilà. C'est la vérité. Donc, j'ai dit bonne fête à tout le monde chez les camarades. Quand je dis ça, on va aborder les sujets. On va aborder le sujet de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Burkina Faso et du Lutako Gourmand. Chers camarades d'Afrique. On va commencer déjà par le Burkina Faso. avant d'aller au Sénégal puis en Côte d'Ivoire. Chers Ivoiriens, si je vous retiens, si je commence par le Burkina Faso, parce qu'en Côte d'Ivoire, on va beaucoup parler. Affaire de casse de Béciao, on va parler. Tapoter. 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 Envoyer les cadeaux. Facebook. Mettez les cœurs. Envoyer les cadeaux. Parce que, vous savez, on veut l'interdire de parler. Et ça, il faut que je vous dise ça. Il faut que je vous dise ça, parce que, il ne faut pas que ça vous étonne. Macron, il est dressé contre Béciao. Macron qui est là, il est dressé contre moi. Il est en train de me mettre dans le palais, dans le noir. Mais moi, je ne le laisse pas dans le noir. Il y a 10 ans ici. Macron a clôturé mon compte. Mon compte bancaire, je vous ai dit, depuis longtemps, je vous ai dit, les Nélandais, la DGC française, est passée par une presse néerlandaise, un média néerlandais, des Pays-Bas, pour mener des enquêtes sur moi. Je vous ai dit qu'ils m'ont assimilé à Wagner. Ils disent que c'est Wagner qui me paye. Comme ils n'ont pas eu de preuves, je vous ai dit que ma bancaire m'avait appelé pour venir justifier les entrées de mon agent. Et je suis allé justifié. Mais la bancaire m'a dit, de justifier ce que j'ai fait avec mon agent. Je lui ai dit, mais c'est mon agent. Mais à cause d'eux-mêmes, je n'ai rétrivé même plus espèce. Je faisais que les virements. Mais malgré tout ça, ils ont clôturé mon compte. Mon agent est dedans, et ils ont clôturé. Je lui ai dit, et mon agent, on dit, on va t'envoyer ton agent par chèque. Bon, bon, allez là, allez là. Ils ont clôturé le compte. allez là. Bon, j'ai fait comment ? Mon naine dedans, j'ai fait comment ? J'ai fait comment ? Vous voyez là, son scénarii ? Vous voyez ça ? Et normalement, avant de clôturer le compte de quelqu'un, il fait au moins 60 jours. Il faut l'informer 60 jours. Il dit, il m'a informé. Je lui ai dit, vous m'avez informé comment ? Il dit, il m'envoyait courrier. Bon, courrier recommandé. Comment un homme, en France, il se va avoir courrier recommandé et puis, il ne va pas aller le chercher ? Ils disent, eh, moi, je vais courrier recommandé. Bon, c'est vrai, par contre ma parole. Il dit, bon, j'ai compris. Moi, j'essaie d'où ça vient. Moi, j'essaie d'où ça vient. Mais, il veut me décourager. Mais, vous ne pouvez pas me décourager. Ça dit que si, non, ça, c'est le bâtard. Alors, il y a tous mes trucs, toutes mes opérations, pas sur le compte. Je n'étais qu'à la banque postale. Je n'étais qu'à là-bas. Je n'avais pas ouvert de compte ailleurs. Ça, la banque postale, je m'y étais. Donc, mes factures, c'est là-bas, ça passe. Bon. Heureusement que, j'ai bourré mince et j'ai remercié mon petit frère qui a vu le mal venir de loin. Il m'a dit, crois, il faut créer un autre compte quelque part. J'ai créé un moment quelque part et puis, j'ai placé un peu là-bas. C'est ça qui m'a soutrat. C'est ça qui m'a soutrat, actuellement. Donc, mon ayant qui est bloqué là-bas. J'attends. Vous m'envoyez ça. Vous comprenez, non, le combat, le combat est dur. Le combat est dur. Imaginez l'instant que le petit là n'avait pas attiré mon attention. Que je n'avais pas placé un petit moment quelque part. Ça, j'étais dans la merde. Ça, j'étais dans la merde. Même mon courant, c'est mon compasso. Je suis obligé de prendre quatre bancaires de quelqu'un, de mon petit frère, mettre de l'ail dessus pour que ça passe. Tout ça, c'est pour nous mélanger. Ils n'ont pas de preuves contre nous. Mais, ils veulent nous mélanger quand même. Voilà. Moi, j'ai dit aux journalistes nélandais, j'ai dit, c'est du racisme que vous faites là. Dire que vous connaissez et payez par la Russie pour faire des vidéos pour éveiller les Africains, c'est racisme, c'est suprématisme et c'est un manque de respect à ma personne. D'accord ? Vous êtes en train de dire que moi, je ne peux pas me lever de moi-même, réfléchir de moi-même et réaliser qu'on est exploité par la France à travers Alassane Ouattra. Je n'ai pas de tête pour réfléchir. Mais, je n'ai pas réfléchi. Mais, je dis, m'accroche toi et moi, on est ensemble. Ouais. Moi, hé, moi, tu ne parles en français. Moi aussi, je me vois. Ce que je me vois qui est de la France, à ce moment-là, c'est qu'on n'a plus le pouvoir en Côte d'Ivoire. Si on prend le pouvoir, je rentre. Mais tant qu'on n'a pas compris le pouvoir ici, dans ton nez-ci, la France-là, nos aïeux sont morts pour libérer la France-là. Ton mot dire, Macron, chaque matin, ton mot dire, mais si là, il s'est toi, il y a de placer tous mes pions. Tu pousses ici, il pousse là-bas. Tu pousses ici, il pousse là-bas. On est ensemble. Toi et moi. On est ensemble. Il y a beaucoup qui m'ont dit non. Quitte, quitte, quitte. Je ne quitte pas. Je ne quitte pas. Je ne quitte pas. On est ensemble. La deuxième fois, je me suis dit, 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 si la France-là, ton papa, tu m'as dit ça, mon maudit, tu m'as dit, il y a tout prévu. Je suis visionnaire. Je suis visionnaire, je vais voir loin. Je suis dit, tu m'as tout prévu. Je n'ai rien compris d'abord. Je n'ai pas. Tu es camarade PédAfrique, il ne sait pas. Moi, aujourd'hui, il y a quelque chose qui m'a fait plaisir. D'ailleurs, on va commencer par le Sénégal. On va commencer par le Sénégal. Il y a quelque chose, chers camarades. Attends d'abord, ce qui m'a fait plaisir, regardez. Regardez le gouvernement de Jumaï Faï. Vous voyez le gouvernement de Jumaï Faï ? Attendez. Merde. Le camarade là, le gars qui est là, que vous voyez là, là, au bout là, lui là, lui là, il s'appelle Aliou Sal, lui là. Il est, quand il prend, où il est son co, où il est son co, voici Bachirou, où il est son co, où il est son co, il est arrêté là, vers son co là. La dernière rangée là, il est derrière. Il s'appelle Aliou Sal. Aliou Sal, on s'appelait ici pour, on s'appelait ici pour, on s'appelait ici pour la stratégie des marches pour le Sénégal. Aliou Sal. Quand j'avais, quand je voulais des informations, je l'appelais, il me faisait des informations par rapport à la marche. Il était le député, il était le représentant, le député du PASTEF ici en France. Il est nommé ministre. Il est rentré. Aliou Sal, Aliou Sal, j'ai son numéro, c'est mon gars. Il est ministre au Sénégal. parce qu'il a combattu, parce qu'il ne s'est pas laissé faire. Il est ministre au Sénégal. Tout ça, moi, ça me réconforte. Tout ça, moi, ça m'encourage. Le courage, il va me tuer. non, on prend pour pour en 2025. Non, on prend pour en 2025. Moi, il va y avoir position. Ah, il va y avoir position. Aliou Sal, le voici. Il est nommé ministre. On était ici ensemble, marchons ensemble. Le voici, il est nommé ministre. Le voici. Aliou Sal. Aliou Sal, le voici. Le voici ici. Aliou Sal. Le voici. C'est mon gars. Il est son numéro de France. Il me demande même si son numéro va passer encore. Mais après, il a l'appelé. Lui, il a l'appelé. Après, ça c'est à faire. Il faut que j'aille saluer le ministre. Aliou Sal. Tiens. Il faut que j'aille saluer le ministre. Aliou Sal. Tiens. Ça vous dit, c'est à dire. D'accord, d'accord. Donc, tout ça, moi, ça m'encourage à mener le combat. Et ce combat sera mené. dans des plaisirs à kiké ce soir. Ce combat sera mené qu'à la mort. Si on doit mourir, on mourit. Mais ce combat sera mené. Chers camarades pédophiques, tapotez, mettez le cœur. Il veut dire un travail, c'est un monsieur. Attends, il va allumer ça là-bas. Il veut dire un travail, c'est un monsieur. Frère. Il a envoyé de nouveaux vêtements aériens en plus des missiles qui rentrent dans la forêt à guidage laser et qui va chercher les terroristes là où ils sont pour les frapper. En plus de ça, il a fait venir d'autres vêtements aériens. Chers camarades pédophiques, ils vont me montrer la vidéo. Partagez la vidéo au maximum. Partagez au maximum. à qui grâce à vos multiples contributions à l'effort de paix des vecteurs aériens développés par une société turque qui viendront intensifier la lutte pour la reconquête du territoire. Le chef de l'État a remis ce jour même l'ensemble de l'équipement au ministère de la défense et des anciens combattants. Les précisions avec un bienvenu sont enceintes. Du 109 au rang des combattants du ciel. Une douzaine de drones de combat acquis grâce aux diverses contributions des citoyens burkinabés. Un lourd vecteur aérien que le chef de l'État met ce lundi à la disposition du ministère de la défense et des anciens combattants. Le sentiment de joie qui nous anime de procéder ce matin à la réception d'abord et à la mise à la disposition de la défense d'un certain nombre d'appareils constitués essentiellement de Bayraktar TB2 Bayraktar c'est l'appareil que vous connaissez déjà mais maintenant avec la nouveauté des Akinshi qui sont là depuis un bout de temps en phase de test et tous les tests ont été concluants et donc c'est une fierté ce matin de confirmer que ces appareils ont rejoint donc la flotte de l'armée burkinabée. Cet au renfort important dans le cadre de la réconquête du territoire national a su le capitaine Ibrahim Traoré confiant quant à la performance de ces appareils développés par une société turque. TB2 n'est plus à présenter je pense qu'il fait ses preuves depuis le début de cette guerre et je pense que la nouveauté c'est de l'Akinji et il a surpassé ses capacités techniques même que le constructeur avait prévu ici. On l'a soumis à de fortes preuves dans ses capacités d'emport d'endurance de plafond de vitesse de performance en tout cas il a fait ses preuves et je pense qu'au cours du test il a participé même à des missions de combat donc ce sont des appareils très performants fiables que nous avons actuellement. Au ministère de la défense et des anciens combattants c'est un ouf de soulagement. Le capitaine Ibrahim Traoré peut avoir la conscience tranquille le matériel reçu sera utilisé à bon escient. Avec ce que les populations ont pu contribuer nous avons une multitude d'engins de ce genre actuellement dans le ciel qui se crute qui recherche au besoin de retrouver et détruire tout ennemi. Aussi salue le chef suprême des armes qui par rapport à sa vision et ses instructions fait en sorte que rien ne puisse nous manquer en matière de moyens stratégiques d'appui aux forces sur l'arrivée. Ah, Ibrahim c'est un 10 ! L'acquisition matérialiste de dynamisme de la coopération entre le Bukidafaso et la Turquie indique le capitaine Ibrahim Traoré qui traduit ici ses remerciements au président turc Recep Tayyip Erdogan. Aujourd'hui nous pouvons dire que la coopération avec la Turquie se porte très bien. Se porte très bien et c'est l'occasion de remercier donc son excellence monsieur Recep Tayyip Erdogan président de la Turquie qui a su donc conduire donc cette coopération comme il le fallait. On le remercie pour tout le soutien qu'il a pu apporter au Bukidafaso pendant cette phase importante de notre histoire dans cette guerre contre le terrorisme. Ce genre de partenariat dont on a besoin sain et sincère et en tout cas jusque-là tout se passe très bien. Les remercie ma voix aussi et surtout à l'endroit du peuple Bukidafaso qui s'est saigné pour que ce matériel de guerre foule le sol Bukidafaso. tout ce que vous voyez c'est grâce au peuple que nous pouvons acquérir ce genre d'appareils. Ces appareils vont augmenter notre capacité opérationnelle ça c'est sûr. Certains appareils s'y retrouvent à maintenance mais nous n'avons pas un certain nombre d'appareils pour faire le revers. Donc l'agrandissement de la flotte permet donc d'intervenir en temps important d'avoir une surveillance permanente. Donc merci encore au peuple Bukidafaso qui a compris le sens du combat. Merci surtout pour cette contribution qui permet aux forces armées de pouvoir monter en puissance pour la défense de notre territoire. Cet arrivage s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du plan stratégique d'équipement des forces armées nationales reste foi du ministre en charge de la défense une dernière phase de ce qui était prévu sur ce premier plan d'équipement. Non, c'est un 10. C'est un 10. C'est un 10. Aïe. C'est là qu'il y a l'air là. Les terroristes eux-mêmes c'est vrai qu'eux-mêmes ils vont se chercher ils vont courir ils vont fuir il y en a qui vont courir et leur caleçon sur la tête mais il les frappe il les gombo il les bambougou frère mais il les cherche même c'est vrai que mes amours ça connaît ça Draman Ouatra a envoyé un hélicoptère pour l'agresser les gens parce que les territoires n'arrivent plus à rentrer ils sont scrutés ils sont recherchés frère ils sont poursuivis ils sont frappés ils sont traités avec efficacité et leurs opérations se poursuivent mais c'est Yeromai pendant ce temps pendant ce temps et c'est là je vais rentrer en Côte d'Ivoire en même temps pendant ce temps il y a un Waworo il y a un groupe de Waworo qui s'est formé en Côte d'Ivoire pour attaquer le Burkina Faso c'est vrai que pour filipanter Ibé pour essayer d'agresser des maux c'est vrai que de manipuler le peuple Burkina Faso afin que ce peuple se lève contre Ibé mais cette force comment elle s'appelle elle s'appelle Front Front pour la défense de la république FDR FDR voici le porte-parole c'est vrai que un zozo un Kodougou un Kafri un Kafri un Waworo c'est vrai que un Kodougou c'est vrai que c'est lui qui se tient en Côte d'Ivoire pour lancer l'eau propre sur le gouvernement Burkina Faso malgré les efforts inlassables fournis par Ibé et le peuple Burkina Faso qui ne cesse de soutenir en puissance ce gouvernement mais ceux ils ont été reçus d'après mes informations ils ont été reçus par le ministre des affaires étrangères qui est parti en Côte d'Ivoire avant-hier et qui a été reçu par Kraman Watra lui-même qui est quand même un peu d'Afrique le ministre le ministre des affaires étrangères de la France est arrivé à Bidjan avant-hier avant-hier je pense il est arrivé à Bidjan il a été reçu par Kraman Watra lui-même et il a reçu ces jeunes-là pour leur donner l'argent pour leur mettre les moyens à la disposition afin qu'ils continuent chers camarades pays d'Afrique de manipuler le peuple Burkina Faso afin que le peuple Burkina Faso se désolidarise des Ibé je vous ai dit de mettre le cœur vous ne mettez pas le cœur ils vont mêler le direct mettez le cœur chers camarades je ne sais même pas cœur à la main ça vous va voir mettez le cœur vous comprenez vous comprenez ils ont été reçus le Bidjan il est parti là-bas pour ça il est parti là-bas pour ça lui et puis Dran Watra ont parlé de Burkina Faso et du Sahel donc ils ont commencé ils ont financé cette force ce mouvement-là ils ont financé ce mouvement-là pour que ce mouvement-là puisse donner de l'argent à ces tentacules qui sont à l'intérieur de Burkina Faso avec ceux-ci puissent mener une campagne de manipulation contre le pouvoir de Ibé contre le gouvernement contre le régime de Ibé qui travaille pour le peuple mais nous leur nous leur disons que nous sommes là nous nous sommes là nous on est là donc votre manipulation ça ne peut pas passer ça ne peut pas prospérer même si la France veut qu'elle elle va vous donner des milliards votre manipulation n'ira nulle part nulle part votre manipulation ira parce que nous sommes là pour ça nous sommes là pour lutter contre ça chers camarades peu d'Afrique quand je vous dis qu'on est en puissance et on avance en puissance et on va gagner ce combat croyez croyez-moi croyez-moi chers camarades il est parti il allait parler le ministre là il allait parler du franc CFA le franc CFA il allait parler du franc CFA là-bas mettez les cœurs mettez les cœurs mettez les cœurs il allait parler du franc CFA parce que le Sénégal est en train de chercher par tous les voisins moyens pour quitter le franc CFA et si le Sénégal quitte Babo Laurent a dit Babo l'a dit l'AES a déjà trouvé sa monnaie tout est dit après ce qui reste à l'AES maintenant c'est de fabriquer ses billets reproduire ses billets et le Sénégal va rejoindre la monnaie de l'AES à coup sûr donc la France est en train de mourir de ce côté-là ils sont allés parler de ça et ils ont parlé chez les camarades de l'AES de l'éligibilité de l'éligibilité du président Lombabo pour les élections de 2025 parce que vous savez que le président Lombabo Trahuatra l'a condamné a 20 ans de prison une condamnation unique farfelue avec des je dirais des magistrats corrompus on va essayer ici chers camarades peu d'Afrique le président Lombabou était à Agboville il a dit qu'un texte sera produit mardi pour que chacun puisse savoir ce qui s'est réellement passé et puis on le menace et puis on l'accuse et puis on le rend inéligible pour 2025 on rétire son nom de la liste étonnale c'est réellement passé pour que tous les ivoirains puissent savoir de quoi il s'agit le texte il est là je l'ai mis sur ma page mais je ne vais pas m'éliminer car là je vais vous lire depuis 2010 et puis je vais vous lire ça parce que il faut que tout le monde soit à la place de l'Ocadro pour dire non à la forfaiture que Dramatras s'apprête à faire contre le plan en babou tout le monde il faut que tout le monde soit là c'est les camarades peu d'Afrique donc il va vous donner lecture il va vous donner lecture c'est vrai que je n'ai pas encore lu c'est vrai que c'est long mais il faut que je vous donne lecture pour qu'on puisse comprendre de quoi vous ne lisez pas ivoirien n'aime pas lire quand on parle de lecture il commence à se déconter pompez le coeur donc écoutez on lit ça écoutez la ridicule affaire dite vol à la BCAO et dans les banques commerciales d'ailleurs même regardez le samedi 13 là le plan babou sera investi solennellement et officiellement comme notre candidat pour 2025 pour dire qu'il n'y a même pas de question de parler du plan B voilà donc on est parti depuis le 19 janvier 2018 le verdict rendu par le tribunal de la première instance de première instance d'abidjan agissant en matière correctionnelle dans l'affaire communément appelée braquage de la BCAO continue de polluer la vie politique en Côte d'Ivoire l'on sait que la chambre correctionnelle du dit tribunal était entrée en voie de condamnation des prévenus pour les faits de vol à main armée opérée à la BCAO dans diverses banques commerciales ivoiriennes durant la crise post-électorale et détournement de déniés publics voilà amen 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 ainsi le premier ministre Akenbo et le ministre Désiré Dallot ont été jugés contradictoirement et condamnés à 20 ans de prison ferme sans mandat de dépôt déjà violation de leurs droits le président Laurent Gbagbo et le ministre Justin Katina connaît jugés par défaut parce que le premier était encore dans la prison de la CPI et le second était en exil au Ghana un mandat d'arrêt international avait été émis contre celui-ci les deux prévenus avaient été condamnés également à 20 ans de prison ferme dans leur délibéré délirant dans leur délibéré délirant les juges de la chambre correctionnelle ont mis à la charge de condamner des dommages et intérêts de 329 milliards de francs CFA 500 millions d'euros représentant le préjudice qu'auraient subi les victimes des faits imputés ou condamnés c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai que la honte même la honte même est étonnée la honte même est étonnée c'est vrai que un dommage et intérêts de 329 milliards que les prévenus devraient payer que les prévenus devraient payer pour préjudice pour préjudice causé aux victimes quelles victimes la bcao même dit qu'il n'est pas volé je continue de lire dans le narratif des juges de la chambre correctionnelle le ministre le ministre Justin Coney Katina était reconnu coupable en tant côté principal par la suite le 6 octobre 2018 le chef de l'état a pris l'ordonnance numéro 2018 2018 tiré 669 du 6 août 2018 portant amnissie cette amnissie a paradoxalement effacé les faits considérés comme des infractions à l'égard de tous y compris de y compris de l'auteur principal sauf à l'égard du président Laurent Babo qui a été condamné comme complice voilà il faut que je vous explique un peu Zombron soit salué député à la position il faut que je vous explique un peu Draco Watra a pris une loi pour amnissier tout le monde par rapport à la case de la BCAO le principal le principal le principal auteur qui était lui là lui n'a pas été amnissier ceux qui sont principaux auteurs même ils ont été amnissiers eux ils n'ont rien fait encore eux c'est géré mais le président Laurent Babo qui est complice qui se gardait je suis comme complice lui n'a pas été amnissier cette sélectivité de l'ordonnance d'amnissie à son égard ajoutée aux conditions hubiesques de son procès explique mieux l'unique objectif poursuivi par le dit procès l'unique l'unique objectif poursuivi par le dit procès on va aller pas à pas même si personne y compris leur profondeur les plus indoctrinés ne croient à la moindre culpabilité des quatre condamnés il importe cependant pour les besoins de l'histoire de revenir à la crise postélectorale dans sa déclinaison économique et financière j'ai eu l'avantage de connaître mieux cette sphère de la crise postélectorale pour deux raisons essentielles la première tient du fait que en tant que ministre en charge du budget j'ai été la première pardon j'ai été appelé dans le cadre de mes fonctions à jouer un rôle de premier plan dans la gestion de cette crise dans sa dimension économique et financière c'est Quartinan qui parle la seconde raison procède des poursuites judiciaires engagés contre moi par le gouvernement ivoirien alors que j'étais en exil arrêté le 24 août 2012 à la report d'Akra j'ai dû me défendre dans un procès en extradition diligentée par la justice canienne pour le compte de l'état de Côte d'Ivoire ce procès qui a duré plus d'un an s'est dénoué à ma faveur le 30 août 2013 le juge qui connaissait de cette affaire avait rejeté la demande d'extradition dans son délibéré le juge avait trouvé les accusations portées contre moi non fondées et avait conclu qu'il ne trouvait pas d'autres explications à cette demande d'extradition que des motifs politiques des motifs politiques ce procès qui a porté sur les mêmes faits que ceux pour lesquels nous serons condamnés à Abidjan m'a donné l'avantage de connaître les visages contre moi c'est l'exploitation de ces pièces et de certains documents que j'ai à ma possession du fait de mon ancienne fonction ministérielle qui me permet de répondre à la problématique que soulève notre condamnation notre condamnation qui continue de survivre à l'amnissie prise le 6 octobre 2018 uniquement au dépens du président Laurent Bago cette polémique est désormais posée dans les termes suivants c'est un camarade pédafrique mettez le coeur pas dans la vidéo mettez le coeur pas dans la vidéo je suis en train de lire le texte dont le président Laurent Bago a parlé à Beauville vous comprenez ça c'est ce texte il s'est en train de lire donc mettez le coeur mettez le coeur ne prenez pas que les gens aillent vous mentir devant là-bas ce qui s'est passé ils sont en train de vous lire le président Laurent Bago a-t-il commis les infractions à titre d'auteur ou de complice de vol à main armé à la BCAO ou dans les banques commerciales le président Laurent Bago non mais attends vol à main à main le président Laurent Bago aurait commis un vol à main à main mais bon what that le président Laurent Bago s'est-il rendu coupable à quelque titre que ce soit de détriment de déniés publics au détriment du trésor public la période concernée par ces questionnements par rapport du 4 décembre 2010 au 11 avril 2011 pour répondre à ces questions dans un souci dictatique nous proposons une démarche chronologique autour du dualisme action réaction en d'autres termes en d'autres termes quelles sont les actions posées par les adversaires du président Laurent Bago pendant la crise postélectorale et quelles ont été les réactions de se déguer tout en analysant ce dualisme action réaction il importe nécessairement de le de le mettre chacune des causantes de ce dualisme en rapport avec la loi ivoirienne compris au sens générique aussi proposons-nous d'organiser notre démarche autour des axes suivants la chronologie d'une tentative illégale d'asphysie de l'état ivoirien les mesures correctives légalement prises par le président Laurent Bago pour déjouer le piège de l'asphysie économique et financière posées par la coalition de ses adversaires une chronologie d'une tentative illégale d'asphysie orchestrée contre l'état de l'état ivoirien les mesures de rétorsion engagées par la coalition anti Laurent Bago entre le 4 décembre 2010 et le 11 avril 2011 ont été implémentées en deux phases une première phase qu'on pourrait qualifier de préliminaire A ok donc il a fait du travail une seconde phase qui pourrait être qualifiée d'active B ok il y a le plan A et le plan B la phase préliminaire A le 28 le 21 novembre 2010 a eu lieu le deuxième tour de l'élection présidentielle qui a qui a opposé les candidats Laurent Bago président de la république sortant et Ouattara Alassane le 2 décembre 2010 ces élections connaissent le dénouement par la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle de 2010 par le conseil constitutionnel déclarant le président Laurent Bago vainqueur le 4 décembre 2010 celui-ci prête serment devant le conseil constitutionnel ayant été envoyé de nouveau à ses charges le président Laurent Bago procède à la nomination du premier ministre Gilbert Marie Ake Mbou par le décret numéro 2010 tiré 309 du 5 décembre 2010 le nouveau premier ministre forme son gouvernement enterriné par le décret 2010 tiré 3012 du 6 décembre 2010 le 7 décembre 2010 le meilleur conseil des ministres sous la présidence effective de son excellence le président Laurent Bago chers camarades peu d'Afrique pompez les coeurs pompez les coeurs entre temps le candidat Ouattara Alassane qui a refusé de reconnaître les résultats définitifs de l'élection présidentielle proclamée par le conseil consulnel prête également serment par lettre écrite envoyée au conseil consulnel le 4 décembre 2010 évidemment celui-ci rejette ce deuxième serment donc le conseil consulnel a rejeté le serment de Trian Ouattara c'est finalement le 6 mai 2011 qu'il prêtera serment après après le renversement manu du Laurent Bago pour arriver à cette fin le candidat Ouattara et la coalition nationale et internationale portée par la France portée par la France utilisait tous les instruments de rétorsion dont les plus inédits étaient les tentatives d'étouffement économique de l'État ivoirien dans la phase prééminaire diverses initiatives ont été prises pour démarcher les cadres les cadres civils et militaires afin de les détourner du président Laurent Bago ces démarches sont menées par certaines chancéleries notamment françaises et américaines la chancélerie française et américaine merde c'est quoi tout ça là camarades mettez le coeur mettez le coeur mettez le coeur mettez le coeur est-ce que vous m'entendez quand je parle est-ce que vous m'entendez quand je parle je suis bero connu l'africain est-ce que vous m'entendez quand je parle mettez le coeur si vous m'entendez dites dites on t'entend parfaitement si vous m'entendez bien sinon on va couper le drap pour relancer ça fait chier au niveau financier et bancaire la BCAO devint un enjeu stratégique majeur pour le contrôle de l'état aussi plusieurs démarches futiles diligentées en direction en direction du gouvernement en direction du gouverneur de la BCAO d'accurité tablée Philippe Henry pour le convaincre de collaborer avec le gouvernement du golf que le candidat Ouattara avait formé pour s'opposer au gouvernement formé par le président Laurent Bambo à qui à la constitution donner une base légale et légitime du fait du serment à lui donné par le conseil constitutionnel et ainsi tour à tour écoutez très bien monsieur Ouattara Alassane appela deux fois le gouverneur de la BCAO puis monsieur Albert Toacus agissant en qualité du ministre de plan du gouvernement du golf est allé à Dakar rencontrer le gouverneur de la BCAO monsieur Adam Akone agissant comme DG du trésor du gouverneur du golf aussi entrepris pareil des majors en direction du gouverneur de la BCAO concomitamment toute l'administration française se mobilisa pour couper les sources de financement de l'économie ivoirienne la France d'abord l'ambassadeur de France au Sénégal monsieur Nicolas Normand entrepris de démarcher le gouverneur d'Akoury en y mettant toutes les forces de menaces et d'étimidation sans succès le gouverneur de la banque de France monsieur Christian Noyer monta au créneau et connu la même information que l'ambassadeur le 19 décembre 2010 madame Christine Lagarde ministre de l'économie de France adressa le courrier référencé 004552 directement au gouverneur de la BCAO pour lui dicter la conduite athénine c'est-à-dire ne permettre ne permettre les mouvements de compte de l'état à la BCAO qu'au seul préposé nommé par celui que le gouvernement français considère comme le président de la république monsieur Alassane Ouattara vous avez vu comment la France a mis son bas bien dans notre affaire vous avez vu comment la France a mis sa bouche sa bouche de vipers dans notre affaire vous avez vu non voilà c'est pour ça on ne peut pas s'entendre avec la politique française on ne peut pas s'entendre non c'est dans comment c'est quoi ça putain excusez-moi voilà le gouverneur de la BCAO à qui aucune disposition ni légale ni statutaire ne donne compétence pour s'opposer à la légalité constitutionnelle d'un état souverain de sur quoi de sur quoi l'état le plus important en termes de puissance économique de l'institution qu'il dirigeait est resté constant dans sa position en résistant à toutes ses tentatives assorties de menaces ayant constaté l'échec de la phase préliminaire la coalition antique Gbagbo entama la phase active des mesures de rétorsion c'est-à-dire que toutes les menaces qu'ils ont faites en direction de Dakouri tablée il a refusé maintenant on va passer au plan B on va passer au plan B maintenant B la phase active des mesures de rétorsion cette phase s'est déroulée dans un autre chronologique bien établi suivant des étapes dont la la sévérité la sévérité montait crescendo tout commençant le jeudi 23 décembre 2010 lorsqu'une réunion extraordinaire des ministres de l'UOMOA fut convoquée à Bissau comme il fallait s'y attendre cette réunion demanda au gouverneur de la Bissau de ne reconnaître que les personnes nommées par monsieur Ouattara comme ayant seule la qualité à travailler avec la Bissau c'est-à-dire à mouvementer le compte du trésor public qui sont le compte du trésor public qui sont ouverts à la banque centrale cette réunion avait été urgentement convoquée pour empêcher le gouvernement ivoirien de procéder au paiement des salaires de fin du mois de décembre dont les états avaient été déjà déposés au trésor pour paiement dès le 21 décembre 2010 vous avez compris ce même jeudi 23 décembre 2010 avant même que les conclusions de la réunion extraordinaire des ministres de l'économie de l'union de l'union ne fût connues les deux banques françaises la SGBCI et la BCC refusaient d'ouvrir leurs portes pour servir les fonctionnaires dont les salaires avaient été virés la veille c'est-à-dire le 22 décembre 2010 elles n'ouvriront leurs portes que tard dans l'après-midi pour certaines agences et d'autres le 23 décembre 4 décembre suit insistance du gouvernement ivoirien le lundi 27 décembre 2010 la direction de la banque de la BCAO la direction de la BCAO transmis un courrier au gouvernement ivoirien pour l'informer des conclusions de la réunion extraordinaire des ministres de l'économie de l'union quand on dit l'union c'est lui ou moi de l'union ayant relévé la détermination des autorités légales ivoiriennes de ne précéder devant les décisions du conseil des ministres de l'UOMO le samedi 22 janvier 2011 un sommet extraordinaire des chefs d'état et de gouvernement cette fois-ci cette fois-ci de l'UOMO fut convoqué à Bamako ce sommet procéda au limogage sous le couvert d'une démission du gouverneur Dakoury Jujetro conciliant avec le gouvernement ivoirien l'intérim du gouverneur de la BCAO fut confié à monsieur Jean-Baptiste Marie-Pascal Compaoré alors vice-gouverneur de la BCAO pour le compte du Buc-Nafaso le dimanche 23 janvier 2011 le gouverneur par intérim de la BCAO envoya un fax à la direction ivoirienne de la représentation nationale de la BCAO pour lui faire injonction de fermer toutes ses agences sur toute l'étendue du territoire national pour donner effet à son injonction le 26 janvier 2011 il fut interrompt depuis Dakar le système informatique de gestion de la de la de la compensation interbancaire ce fut le prétexte qu'attendait les banques françaises opérant en Côte d'Ivoire pour jouer leur partition dans la mise à mort de l'économie ivoirienne le lundi 14 février 2011 la PCC ferma sans préavis toutes ses agences sur l'étendue du territoire national pour encourager les autres banques françaises à en faire autant le même 14 février 2011 une dépêche de l'AFP annonça que le gouvernement français se félicitait de la fermeture des banques françaises en Côte d'Ivoire 3 jours plus tard le temps de mieux s'organiser à cette fin le 17 février 2011 la RGBCI donna suite à l'appel du gouvernement français et procéda à son tour à la fermeture elle sera suivie le lendemain par la BIAO et la CIB pour comprendre la logique politique de la fermeture de ces banques dans le contexte si déçu à rappeler il faut rappeler que ces quatre banques logeaient à l'époque les comptes de plus de 70% des fonctionnaires et des agents du secteur privé l'objectif de tout ce chemin diabolique visant à créer la révolte des populations contre le gouvernement et à faire chuter le régime Bagbo toute toute chose qui soutiendrait les allégations de la victoire de monsieur Ouattra en effet l'image d'une foule chassant le président Laurent Bagbo aurait été incontestablement la preuve qu'il avait perdu les élections en réaction à ces mesures totalement illégales il fallait donner des réponses urgentes tout en respectant la loi en toute circonstance deux en maintenant sur deux mesures de la de la rétention illégale corrigées par des réponses légales le dualisme entre l'action et la réaction dans le cadre de la crise post-électorale pose en lui-même le problème de la légalité des mesures de rétention et celles des mesures correctives prises en réaction à celles-là A grand A de l'illégalité des mesures de rétention prises par la BCAO et les banques français et les banques cette inégalité procède à la fois des textes qui régissent la BCAO et l'activité bancaire en Côte d'Ivoire et la pratique observée dans l'histoire de l'UO depuis l'indépendance des pays membres Aucune disposition dans les textes qui régissent la BCAO et l'UO ne donne pouvoir au conseil des ministres de trancher un conflit électoral interne à un pays membre Première illégalité C'est une compétence exclusive des institutions internes des pays membres Or le conseil constitutionnel avait tranché le contentieux électoral en Côte d'Ivoire en faveur du président Laurent Babaut le ministre nommé les ministres nommés dans leurs différents pays excusez-moi Les ministres nommés dans leurs différents pays sur la base des compétences constitutionnelles reconnues à leur mandat les chefs d'état et de gouvernement ne pouvaient se réunir et prendre des décisions qui s'opposent aux décisions du conseil constitutionnel d'un état membre Déjà c'est illégal C'est ce que le gouvernement ivoirien a répondu à la BCAO quand son gouverneur a signifié à l'état ivoirien les conclusions de la réunion extraordinaire des ministres de l'économie et des ministres de l'économie de l'union tenue à Bissau Cette compétence n'est même pas reconnue à la conférence des chefs d'état et de gouvernement l'instance la plus élevée de l'union qui selon l'article 7 alinéa 2 du traité de l'union de l'UOMO définit la réorientation de la politique de l'UOMO elle décide de l'adhésion des nouveaux membres de l'exclusion des membres de l'UOMO et prend acte du retrait des membres voilà ce que il doit faire cette instance n'a aucun pouvoir pour s'opposer à la constitution d'un état membre voilà comment ils étaient dans l'illégalité totale face à BABO les décisions prises par la réunion des ministres de la BCAO du 23 décembre 2010 eux endossés par la conférence des chefs d'état de gouvernement du 22 janvier 2011 manquaient indiscutablement de bases légales quant à la décision de fermer des banques de la BCAO en Côte d'Ivoire prises par le gouverneur par intérim de la BCAO elles n'avaient non seulement aucune base légale mais puis elles violaient les statuts de la BCAO en effet l'article 9 des statuts de la BCAO en ses alinéas 2 et 3 fait obligation à la BCAO 2 veiller à la stabilité du système bancaire et financier de l'UOMOA et de promouvoir le fonctionnement et assurer la supervision et la sécurité des systèmes de paiement de l'UOMOA Or en interrompant le système électronique de la BCAO en Côte d'Ivoire la plus importante économie de l'UOMOA c'est bien tout le système bancaire de l'Union qui était ainsi perturbé en effet en effet au 11 janvier 2011 près des 2 et 3 des bons du trésor pardon pardon près des 2 tiers près des 2 tiers des bons du trésor détenus par les banques de l'Union étaient émis par l'état ivoirien soit 603 milliards de francs CFA sur un total de 1045 milliards donc la Côte d'Ivoire avait 2 tiers de l'argent de la BCAO le montant des paiements était le montant des paiements atteindrait 408 408,7 milliards en fin du premier trimestre 2011 et 604,3 milliards en fin de décembre 2011 à cause des décisions illégales prises par le Conseil des ministres cette perturbation du système bancaire est révélée dans le rapport annuel de la BCAO pour la gestion 2011 la décision de fermeture des banques locales était également infondée en droit en effet l'activité bancaire est régie par la loi 90-590 du 25 juillet 1990 portant réglementation de l'activité bancaire en Côte d'Ivoire loi votée quand l'actuel chef de l'état était premier ministre l'économie de cette loi énonce clairement que l'activité bancaire s'exerce sous la tutelle administrative du ministre en charge des finances les articles 29 et 30 de cette loi révèlent mieux cette tutelle ainsi l'article 29 de cette loi précise que sont subordonnées à l'autorisation du ministre de la finance du ministre des finances les opérations suivantes réalisées par les banques et les établissements financiers ayant leur siège en Côte d'Ivoire tout transfert du siège à l'étranger tout dissolution anticipée quant à l'article 30 il précise que sont également subordonnées à l'autorisation préalable du ministre des finances toutes mises en gérance ou cessation de leur activité bancaire en Côte d'Ivoire si tu dois faire une activité bancaire en Côte d'Ivoire si tu dois arrêter une activité bancaire en Côte d'Ivoire il faut que le ministre des finances soit d'accord vous avez compris mettez les cœurs mettez les cœurs ces deux articles à eux seulement suffisent pour affirmer que la fermeture des banques était absolument illégale puisque ces banques ont fermé sans même un préavis ni du ministre des finances ni même des clients dont elles sont dépositaires de l'argent c'est à cause de cette illégalité que le tribunal de première instance d'Abidjan saisit en matière civile par deux unions syndicales de fonctionnaires avaient condamné la BCC et la RGBCI à verser 10 milliards de francs CFA chacune en dommage et intérêt aux dix unions syndicales pour avoir refusé d'ouvrir leurs guichets pour payer les salaires aux fonctionnaires alors que les dix salaires avaient été effectivement virés sur leur compte par la suite le président le président du tribunal par la suite le président du tribunal par la suite le président du tribunal de première instance d'Abidjan avait pris l'ordonnance numéro 1100 slash 2011 du 18 février 2011 par laquelle il autorisa les deux unions syndicales à opérer une saisine conservatoire sur le bien corporelle un corporel de la BCC et de la LGBTI pour sureté pour sureté pour le paiement de la somme en principale de 20 milliards de francs et fortes ces mesures de rétention n'étaient pas seulement illégales au regard des textes mais elles étaient inédites eux distinguaient de la pratique antérieurement observée dans la sous-région c'est que la pratique coloniale c'est ça qu'est-ce que ça veut dire ouais ils ont suspendu là ici sur TikTok mettez les gars il dit Macron veut nous empêcher de parler Macron veut nous empêcher de parler mais tu ne peux pas nous empêcher de parler tu apprendras ici du point de vue de la pratique dans la sous-région jamais l'UEMOA et la PCAO ne s'étaient ingérés dans des affaires politiques internes à un état même dans les pires cas de rupture de l'ordre constitutionnel dans la zone UEMOA mis à part l'exception sénégalaise tous les pays ont connu au moins un coup d'état dans aucun des cas la PCAO n'y avait joué le moindre rôle d'habitre ou n'avait soumis les peuples de ce pays à autant de mesures violentes et illégales la particularité de la situation ivoirienne est que le principal belligérant opposé au président Laurent Babot c'est-à-dire la France le principal belligérant opposé au président Laurent Babot c'est-à-dire la France était en même temps le vrai propriétaire de la PCAO et le patron de la zone monétaire il suffit de se référer au couillé de Mme Christine Lagarde si déçu pour s'en convaincre la France la France a voulu utiliser la France pour assicier les populations ivoiriennes selon la technique du bois constructeur du bois constructeur la bataille était devenue idéologique entre l'ordre ancien et le nouvel ordre que le président Laurent Babot incarne dans les rapports entre la France et ses anciennes colonies il fallait trouver les ressources mentales et l'intelligence nécessaires pour mener cette autre bataille d'égal à égal avec l'adversaire français qui joue maintenant à découvert la première fois depuis 2002 contre le président Laurent Babot il ne fallait surtout donner aucun prétexte pour se faire prendre à défaut au niveau de la légalité de la réponse à donner aux actes illégales posés par l'adversaire c'est pourquoi à toute cette tentative illégale d'étouffement du pays le président Laurent Babot a su répondre en s'appuyant sur la loi dans son pays sur la loi sur la loi dans son acceptation la plus large chers camarades Babot c'est un titan excusez-moi mettez les cœurs mettez les cœurs mettez les cœurs mettez les cœurs visant à asphyxier le pays le président Laurent Babot a pris deux mesures phares qui sont la réquisition du personnel ivoirien et des bâtiments de la BCAO sur les territoires nationales et la nationalisation des quatre banques toutes ces mesures ont été prises conformément aux lois ivoiriennes elles ont toutes une base légale irréfutable 1 la légalité de la réquisition de la BCAO non c'est vrai que Katina et son groupe nous ont fait un travail de titan tout est élaboré tout est détaillé en réaction à la décision du gouvernement par intérim de la BCAO de faire fermer dès le 24 janvier 2011 les agences de la BCAO en Côte d'Ivoire le président de la république a pris le décret 2011-29 du 25 janvier 2011 portant réquisition de la direction nationale ainsi que des agences nationales de la banque centrale des états d'Afrique de l'Ouest et du personnel national ce décret trouve son fondement dans la loi 63-04 du 17 janvier 1963 relative à l'utilisation relative à l'utilisation des personnels en vue d'assurer la promotion économique et sociale de la nation ainsi ainsi que son décret d'application numéro 63-48 du 9 février 1963 les deux premiers actes sont clés quant à l'objectif et à la traçabilité des opérations de la BCAO sous la réquisition primo le décret prescrivant prescrivait que les services ordinaires de la banque centrale et les opérations de la direction générale du trésor furent assurées dans les conditions prévues par la loi et les règlements intérieures donc tout devrait fonctionner selon les règles établies avant la réquisition tout 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 effectivement tout a effectivement tout a effectivement fonctionné ainsi le personnel ne peut contester la légalité du décret en la circonstance d'ailleurs personne n'a jamais attaqué la légalité du décret de la réquisition dans une autre analyse nous expliquerons pourquoi ce décret est inattaquable c'est conscient de sa forme que dans la croisade judiciaire menée contre le président aucune instance d'instruction ou de jugement n'a remis en cause la légalité de sa réquisition il est parti dans ces pays ils n'ont pas pu faire sortir affaire du banque affaire du casse de la BCE là-bas c'est parce que le président a fait tout dans les règles de l'art seconde à la prise de la possession des locaux un état descriptif s'il y a lieu un inventaire établi en présence du directeur national de la BCE ou de ses représentants ou à défaut d'un représentant de la municipalité ces documents sont signés contradictoirement par les représentants de l'autorité requérant et les personnes et les personnes et les personnes et les personnes suce suce viser l'un des exemplaires de ce document sera remis à la BCE ou à celui agissant pour son compte et l'autre exemplaire à l'autorité requérant toutes ces mesures ont été observées par l'état du Côte d'Ivoire en effet l'agence centrale a été ouverte le 26 janvier 2011 en présence de madame Hassan Neziriga Kouanjane alors conseillère de monsieur Denis une grée directeur national de la BCE et représentant celui-ci et monsieur Dializier assurant l'intérim du directeur national L'autorisation requérante était représentée l'autorité requérante était représentée par le ministre Justin Katina Kone il était accompagné des personnes suivantes sami sami bi-hirie sami bi-hirie commissaire divisionnaire major directeur général adjoint de la police chargée de la sécurité publique représentant le ministre de l'intérieur le procureur Diané Bittra Benoit préfet de police d'Abidjan représentant le procureur de la république grand colonel major conseiller technique au ministère de la défense représentant le ministre de la défense des lieutenants de police Onité Palais Djédé Clément Nouné Kalo Rosalie Bouébo Coco Maxime tous du commissariat de police premier arrondissement du plateau autorité policière territorialement compétente Oulaï Crepé Seka Nda Richmon et Keïta Yakouba tous hussiers de justice c'est-à-dire que là aussi tout a été fait dans les règles de l'art c'est devant toutes ces personnes qui sont autant de témoins que les locaux de la banque centrale ont été ouverts sans la moindre infraction sous instruction de la représentante du directeur national de la BCAO comme le précise le rapport dressé par le commissaire divisionnaire majeur Samy Bi-Hilier qui termine son rapport par la phrase suivante nous nous investi nous nos investigations notamment nos investigations qui ont débuté le 26 premier mois 2011 à 15h ont pris fin le 2 à 14h30 sans incident donc leur avait le casque de BCAO avec le braquet de BCAO à main à main voilà on dit c'est faux avant de pénétrer dans l'enceinte de l'agence centrale le préfet de police représentant le procureur de la république a appelé celui-ci pour l'en informer en fait un fait remarquable plus de 97% du personnel local avait répondu à la réquisition les 3% restants étaient en congé certains avaient même écouté leurs vacances pour reprendre le service afin de répondre à la réquisition l'enthousiasme du personnel qui avait accompagné la réquisition était la preuve suffisante que le président Laurent Gbagbo était l'autorité à laquelle les Ivoiriens se réconissaient cet enthousiasme se constata également dans la mise en oeuvre de la nationalisation des banques dont l'ouverture a été également marqué du saut de la légalité de l'égalité de la nationalisation des banques en réaction à la fermeture illégale des banques le président de la république a pris 4 décrets de nationalisation des 10 banques ce sont les décrets les décrets 2011-54 du 17 février 2011 portant transfert de la propriété de la PCC dans le patrimoine de l'état de Côte d'Ivoire décret 2011-55 du 17 février 2011 portant transfert de la propriété de la BIAO de la BIAO décret 2011-56 du 17 février portant transfert de la propriété de la CYB dans le patrimoine de l'état de Côte d'Ivoire décret 2011-57 du 17 février 2011 portant transfert de la propriété de la BIAO dans le patrimoine de l'état de Côte d'Ivoire les deux premiers décrets ont été effectivement implémentés parce qu'ils concernaient les premières banques qui avaient fermé le porte d'une part et d'autre part parce que ces banques étaient des banques françaises qui avaient décidé de mener le combat de leur pays contre les intérêts d'un pays dans lequel elles exerçaient depuis des dizaines d'années et où elles ont fait fortune dans la mise en oeuvre de la nationalisation des deux banques le ministre de l'économie et de finances a introduit une requête le 18 février 2011 au nom de l'état de Côte d'Ivoire auprès du président du tribunal de première instance d'Abidjan au fin d'ouverture des portes de la BCC et de la LGBC le même jour le président du tribunal de première instance a pris l'ordonnance numéro 114 bar 2011 dans laquelle il ordonna l'ouverture des portes de tous les bureaux des banques BCC et LGBCI ceci avec l'assistance de la force publique en cas de besoin comme on peut le constater tout a été exécuté dans le décret des lois de l'autorité judiciaire l'on ne vole quand même l'on ne vole quand même pas avec l'autorisation du juge et en présence de la force publique et des juiciers de justice on n'est pas voulu avec ça donc le juge aussi vole les policiers aussi les autorités policières et volent aussi donc ça c'est faux à faire il reste cependant une question importante qui se rapporte à la matérialisation même du vol compris comme soustraction frauduleuse de la chose d'autru y a-t-il y a-t-il eu des vols opérés pendant la crise post-électorale assurement oui mais pas de la part de l'égal de la Côte d'Ivoire ou de le préposé c'est un témoignage clé sur ce point bien précis sujet de recherche de sujet de de rechercher les voleurs ailleurs c'est la matérialité des vols il convient de retracer les cas de vol au niveau de la BCAO et des banques commerciales et au niveau de la BCAO on dit déjà ailleurs les voleurs on va aller les chercher les dépositions faites par les responsables de la BCAO et de la banque commerciale devant le procureur de la république et devant le juge d'instruction dans le cadre des enquêtes et des instructions de l'affaire dite de vol à main armée de la BCAO sont formelles il n'y a jamais eu de vol à la BCAO du moins pas pendant la période de la réquisition trois témoignages font foi en l'espèce il s'agit du témoignage du directeur national de la BCAO du directeur national de la BCAO de certains directeurs de banques commerciales au moment des faits et de la réponse du ministre de l'économie et des finances à une requête de la cour des comptes en 2015 tout cela dit qu'il n'y a pas eu de vol de la BCAO au moment des faits et que pendant la crise passe électorale monsieur Armand Ayayé Jean-Baptiste le représentant de la BCAO dépêché spécialement de Dakar pour représenter pour reprendre du service en Côte d'Ivoire après le 11 avril 2011 à qui qui a pris fonction le 20 avril 2011 a été entendu par le procureur de la République monsieur Kofi car s'implice le 20 juin 2011 nous reprenons l'intégralité de sa déposition dans les parties relatives au présumé vol procureur procureur lui pose la question parlez-nous du vol à main armée à la BCAO relayée par la presse Amand Ayayé Jean-Baptiste comme je n'étais pas présent au moment des faits je ne peux dire s'il y a eu vol à main armée de la BCAO la BCAO fait un inventaire pour connaître les montants exacts des sommes retirées pour le compte de l'état de Côte d'Ivoire deuxième information majeure de ce dégage de la réponse du directeur national par intérim de la BCAO c'est-à-dire que le gars le gars il est venu on lui a posé la question est-ce que la BCAO a dévolé il dit non lui n'était pas là mais de toute façon il l'a vu la BCAO n'a pas dévolé 4 mois après le fait et 2 mois après sa prise de fonction le directeur national par intérim de la BCAO ne pouvait affirmer qu'il y a eu une soustraction frauduleuse d'agent à la BCAO il était évident que celle-ci si elle a eu lieu aurait dû forcément comment faire l'objet d'un rapport détaillé qui lui aurait été remis par les autorités de la BCAO qui ont dirigé pendant la période de la réquisition. À moins que ces derniers ne se fussent rendus complices de ce vol. Or, comme le dit M. Armand Ayayé-Jean-Baptiste dans sa déposition devant le procureur de la République, les principaux dirigeants de la BCAO pendant la période de la réquisition ont été rappelés au siège de la BCAO à Dakar où ils ont continué d'exercer. Ils censurent donc que la BCAO ne les a pas poursuivis dans le prétendu vol qui a eu lieu. Au contraire, ils ont été maintenus dans l'effectif de la BCAO et ont continué de servir cette banque. S'il y a eu vol, dès sa prise de fonction, le directeur intérimaire M. Armand Ayayé-Jean-Baptiste aurait été informé immédiatement par ses prédécesseurs. Il n'a pas besoin d'attendre la fin de l'inventaire pour connaître non le montant du vol, mais selon ses propres dits, le montant exact des sommes retirées pour le compte de l'état de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que là, j'explique un peu. M. Ayayé, quand il est arrivé, quand il a été nommé en Côte d'Ivoire, les gens qu'il a trouvé, il ne les a pas renvoyés. Ils n'ont pas été aussi inculpés pour compléter le vol. M. Ayayé, c'est-à-dire qu'ils ont travaillé, ils étaient là. Ils ont travaillé pour Babou. Donc, eux-là, qui ont travaillé pour Babou, ils n'ont pas été inculpés pour vol. C'est Babou seul qui est voleur. Vous avez compris? Et même Ayayé, lui-même, quand il est arrivé, on lui a posé la question, est-ce que la bécure a été volée? Il dit non, la bécure n'était pas été volée. Deuxième information importante de la disposition du sueur Armand Ayayé, Jean-Baptiste. La BCO a effectué un inventaire pour connaître le montant total des sommes qui en ont été traitées pour le compte de l'État de Côte d'Ivoire. Non seulement M. Armand Ayayé dit clairement que l'argent utilisé pendant cette période appartient à l'État et non à la BCAO. Mais mieux, il indique clairement qu'un inventaire des opérations minées pendant cette période a été fait. Mais cet inventaire est déterminant pour la manifestation de la vérité. La disposition de M. Dogoni Souleymane, alors directeur général de la Banque de l'Habitat de la Côte d'Ivoire, BHCI, est encore plus claire sur l'existence de vols commis à la BCAO. Cette déposition a été enregistrée le 26 mai 2011 à 11 heures 10 minutes. Le procureur de la République pose question. Durant la crise post-électorale, plusieurs infractions ont été commises aux dépens de la BHCI. « Quelle est votre part de connaissance de ces faits ? » M. Dogoni Comme dans n'importe quel système bancaire, nous avons travaillé normalement jusqu'à ce que le lien soit coupé entre la BCAO et le système bancaire ivoirien. Je voudrais indiquer qu'il y a deux grandes catégories de banques. Les principales banques privées et les principales banques publiques, appelées aussi banques nationales. Les banques majeures qui logent 70% des comptes des fonctionnaires et du secteur privé ayant fermé, les banques nationales comme la BCI ont été réquisitionnées du fait pour remplacer les banques fermées et elles devraient payer les salaires des clients. « Je voudrais indiquer que nous recevions les fonds dédiés au paiement de la BCAO. » Donc lui, il reconnaît que l'agent qui a été retiré de la BCAO, ça lui a été envoyé pour payer l'agent des fonctionnaires. Donc lui reconnaît qu'il a payé l'agent des fonctionnaires dans ce temps-là. Donc, Gbagbo n'a pas pris l'agent pour aller à sa maman. Il a payé l'agent des fonctionnaires. Le gouvernement ivoirien ne dit pas autre chose dans sa réponse à une requête de la BCAO sur certains comptes du trésor public. En effet, dix ans durant, le gouvernement ivoirien a été indiqué. « Je voudrais indiquer que l'agent des fonctions de la BCAO, ce qui est le boulot. » « Je voudrais indiquer que l'agent des fonctions de la BCAO. » « Je voudrais indiquer que l'agent des fonctions de la BCAO. » « Je voudrais indiquer qu'elle est indiqué. » bas 20 du 13 mars 2009, fixant les modalités de recours aux avances de trésor. Cette régularisation est nécessaire pour établir l'harmonie entre les engagements budgétaires et les comptes du trésor public. Il y va de la sincérité de la comptabilité de l'État. Dans son rapport pour la gestion 2018 rendu public, la Coupe des comptes a révélé que non seulement le compte 470 n'a pas été apuré, mais en plus, il s'était accru. Il était ainsi passé de 102 464 763 097 francs CFA à 107 183 083 813 francs CFA. Le gouvernement, dans sa réponse, justifia la persistance de ce compte par le fait que le montant inscrit correspond au salaire payé par avance sur la période de crise post-électorale de décembre 2010 à janvier 2011. non régularisé du fait de l'ordonnance numéro 2011-007 du 14 avril 2011, par laquelle l'État de Côte d'Ivoire n'a pas reconnu les opérations effectuées au cours de cette période. là, il y a un problème. Ouattara a pris l'argent des gens, il a pris 102 milliards des gens, et au lieu de payer l'argent des gens, il ne paye pas. là, il dit, il a utilisé cet argent-là pour payer le salaire des fonctionnaires que Babou a aidé à payer. Alors que, on se rappelle très bien, les salaires n'ont pas été reçus deux fois deux fois. C'est le salaire que Babou a payé là, que les fonctionnaires ont pris à Abidjan, décembre 2010, janvier 2011, février 2011. C'est l'argent que Babou a payé là, qu'ils ont pris. Toutes ces dispositions attestent de ce que les fonds utilisés pour payer les salaires étaient les fonds du trésor public logés à la BCAO. Ce n'était donc pas des fonds de la BCAO. La BCAO a mouvementé les comptes du trésor sur la base de la signature des différents comptables publics dont les spécimens avaient été déposés à la BCAO pendant tout le temps qu'ils occupaient les dix postes. Si la BCAO avait mouvementé les dix comptes sur la base de signatures non enregistrées à son niveau, elles se seraient rendues coupables de complicités de vols. Or, ni le ministre en charge de la commune, ni celui en charge des finances, ni le premier ministre, a fortiori le président de la République, n'avaient de signature sur un compte du trésor à la BCAO. Chers camarades, moi-même, je suis au horreur. Je suis au horreur. Vous voulez qu'on continue ou bien qu'on arrête ? Vous voulez qu'on continue ou bien qu'on arrête ? Si vous voulez qu'on continue, mettez en continue. Je suis au horreur. Je suis au horreur. Je suis au horreur. Je suis au horreur. C'est vrai que là, là, Ouattara a volé de l'argent. 102 milliards. Il a pris de l'argent 102 milliards. Et il a menti. Il dit, lui, il a pris ça pour payer le salaire des fonctionnaires. Que le Bago n'a pas payé. Alors que le Bago a réquisit les banques pour payer le salaire des fonctionnaires. C'est quoi tout ça ? Hein ? À ce propos, il convient de rappeler comment fonctionnent les postes comptables du trésor. L'assignataire d'un poste comptable du trésor en est pénalement et pécunièrement responsable jusqu'à ce qu'un nouvel assignataire soit nommé et que la passation de charge entre l'assignataire entrant et le sortant ait été durement faite. De ce qui précède, les comptables publics assignataires d'un différent compte ne pouvaient se détacher de leurs obligations, de leurs chefs sans s'exposer à de graves conséquences. Et nul ne peut leur reprocher d'avoir fait fonctionner leurs postes comptables sous le prétexte d'une crise politique. Vous comprenez ? Non, je vais lire la partie là. Jusqu'à... Je vais lire la partie là jusqu'à... Peut-être ici. Voilà, jusqu'à... Ma qualité de vol, voilà. Je vais lire la partie là. Cependant, la réponse de l'Etat aux reproches de la Cour des comptes sur le compte d'attente invite à se poser une question fondamentale. Que sont-ils devenus les 200 millions d'euros que la France, à travers l'AFD, l'Agence de l'agence de l'agence du développement, avait octroyé à l'Etat de Côte d'Ivoire après le 11 avril 2011, pour, dit-on, apurer les arriérés de salaires ? La réponse à cette question peut aider à comprendre le biesque condamnation du président Laurent Gbagbo dans cette affaire. à Bracadabrant, dit de la... dit de casse de la BCAO. Ah, d'accord. Donc, Ouattara a pris 200 milliards, environ 300 milliards de la BCAO. Eh, l'agent de la... l'agent que la France lui a prêté, et le compte d'attente, Ouattara a volé tous les jetons là. Donc, comme il ne sait pas comment il sutiver le jeton, il dit que Babbo a braqué la BCAO. Il dit que Babbo a braqué la BCAO. L'agent que Babbo a pris pour payer les fonctionnaires là, il dit c'est faux. Babbo n'a pas payé les fonctionnaires. Babbo a pris cet argent là, pour aller déboiser à maman. Donc, les 200 millions que la France lui a donné là, c'est ça qu'il a pris pour payer les fonctionnaires. Sur trois mois. Décembre, janvier et février. Donc, c'est pourquoi il a collé ce problème là sur Babbo. Vous comprenez ? Ça, il faut qu'on vous explique ça hein ! Pour qu'on puisse comprendre. Hein ? Non, demain, il faut que j'élise le reste. Il faut que j'élise le reste. En effet, tout juste après l'éviction manu militari du président de Longbago, du pouvoir, le gouvernement français a alloué un prêt de 200 millions d'euros, environ 260 milliards de francs CFA, au gouvernement de M. Ouattara pour dit-on payer les salaires, comme l'a annoncé une dépêche de l'AFP du 21-4 mois 2011. On peut lire dans cette dépêche les propos de Mme Christine Lagage, la pétasse, alors ministre de l'Economie, qui dit « J'ai signé aujourd'hui la garantie de l'État français qui permet à l'Agence française de développement de débloquer un prêt dont la première tranche sera versée avant la fin ». Du mois d'avril, ces 200 millions d'euros permettront de faire face aux besoins huiants et notamment aux arriérés des salaires. Ce premier versement sera suivi peu plus tard d'une deuxième tranche de 150 millions d'euros. 300 millions, 354 millions d'euros, Draman a mis fait dedans. Vous avez compris ? Vous avez compris chez Draman ? On lui donne l'argent pour payer le salaire qu'il a payé. Le salaire qu'il a payé, on lui donne l'argent pour payer. Il a mis fait dedans. Il dit que c'est Draman qui a avoué l'argent. Draman ? 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 D ce n'est plus même plus long ce n'est plus long j'ai dit je reste donc camarades vous qui restez chapeau parce que Iwarien n'aime pas lire Afrique n'aime plus lire si tu veux cacher un secret ton secret même dans le livre va exposer ton secret va rester comme ça on lit pour vous mais vous n'aimez pas ça coucou j'ai vu je vais partir en beigne donc camarades d'Afrique je vous dis merci tout en vous invitant le 13 avril à la place Trocadéro jusqu'à l'ambassade de Côte d'Ivoire nous allons nous allons nous prendre on va se laisser pensez prendre demain si plaît à Dieu demain il y avait au moins trois directs au moins au moins deux au moins au moins deux parce que ramadan est fini maintenant il y aura au moins voilà ramadan est fini mais bon que Dieu accepte nos ramadans et tout donc chaque camarades d'Afrique vive l'Afrique libre vive le par-africanisme vive tout le président par-africain on est ensemble les gars et il y a